Je vous entends bien. Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe sur le chat ? Ah, super ! Bonjour Catherine ! Bonjour Catherine, bonjour Cécile, bonjour Alexandra. Alors, sont les images OK pour tous ? Alors, on va laisser quelques minutes, quelques secondes avant de commencer, que tout le monde arrive, que tout le monde se connecte. N'hésitez pas, si le son est un petit peu saccadé, à relancer l'application, soit en pressant la touche F5 ou sinon juste en réactualisant la page. Et puis, on va commencer dans quelques minutes, Emma ? Oui, absolument ! Alors, Catherine, on vous explique un petit peu. Aujourd'hui, on n'est pas connecté depuis la France. Emma, elle est basée au Costa Rica et moi, je suis basée en Bolivie. Et oui, nous aussi, on voyage. Et pour votre part, c'est bon. Super Catherine ! Super ! Eh bien, on va commencer Emma, qu'est-ce que je t'en dis ? Oui, absolument ! Donc, bonjour tout le monde ! Bienvenue à ce premier webinaire dédié donc à notre plateforme Together. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la salle du webinaire, on va juste vous rappeler deux petites choses. La première, c'est qu'on va faire la présentation à deux, donc Sarah et moi. Donc, vous devez nous voir sur votre écran à droite. Et juste pour agrandir l'écran de celle qui parle, il suffit juste de cliquer en fait sur son écran. Une deuxième petite chose, bon, on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez le chat à droite pour nous poser des questions ou pour répondre aux nôtres. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas bien ou si vous ne nous voyez pas bien. N'hésitez pas aussi à nous dire bonjour lorsque vous arrivez. Voilà, sachez que cette formation, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que cette formation, elle est enregistrée. Donc, si vous devez accueillir un client, aucun problème. Vous pourrez reprendre la formation en regardant le replay. On vous enverra un mail courant de cette semaine. Et juste pour vous dire aussi, comme vous l'expliquez, Sarah, la connexion Internet, elle n'est pas top là où on est. Donc, pour que l'expérience soit plus agréable pour vous, on a décidé de faire la présentation avec des impressions écran de la plateforme. Donc, voilà, on espère que cette expérience sera des plus agréables pour vous. Je vois que tout le monde est connecté pratiquement. Bonjour, Mélanie. Donc, on va donc commencer. Donc, d'habitude, c'est vous qui en êtes vos clients au voyage. Mais aujourd'hui, avec Sarah, on a décidé de vous embarquer dans un voyage un peu particulier, celui de la planète Together. Celui où la technologie permet de relier les agents de voyage et les réceptifs. Donc, tout d'abord, on va se présenter. Moi, c'est Emma. Peut-être qu'un certain d'entre vous ici, je ne suis pas du tout issue du monde du tourisme. J'ai travaillé pendant dix ans un bon nombre de la finance à Paris. J'ai toujours été une passionnée de voyage. Et bon, j'ai fait une petite crise. J'ai tout quitté sur Paris pour faire un tour du monde. Et à la suite de ça, j'ai croisé le chemin de l'équipe un peu culottée de Together que j'ai décidé de rejoindre donc cette année. Je m'occupe plus particulièrement chez Together de vous, les agents de voyage. Je vais donner ensuite la parole à ma copilote Sarah qui va également se présenter. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. On est vraiment ravis avec Emma de vous accueillir pour cette première formation sur la plateforme. D'habitude, c'est nous toutes les deux qui sommes derrière dans les coulisses quand vous assistez aux formations qui sont présentées par les réceptifs. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. Et donc, moi, en ce qui concerne, je suis un pur produit tourisme. J'ai effectué tout mon cursus scolaire dans ce secteur-là. Et donc, je suis Sarah et je m'occupe, quant à moi, de la partie des réceptifs. Je suis en fait l'animatrice du réseau des réceptifs. Donc, je vais accompagner les réceptifs dans l'utilisation de la plateforme, les accompagner dans l'organisation des webinaires, etc. Et donc, je vais laisser la parole à ma copilote Emma qui va en fait vous présenter le circuit de ce voyage. Donc, voilà effectivement comment va se dérouler notre voyage qui ne sera pas plus d'une durée de 30 minutes. Donc, pendant les 20 premières minutes, on vous propose de vous présenter Together en quelques mots, en quelques chiffres. et on se focalisera ensuite sur les cinq outils essentiels que vous offre la plateforme et qui vous aideront à travailler plus efficacement avec les réceptifs. On se laissera ensuite 10 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions en direct. Pour commencer le décollage, donc je vous rassure, Sarah ne va pas vous montrer les issues de ce cours, mais elle vous a préparé un petit sondage. Alors, en effet, en fait, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et du coup, on vous a préparé un sondage qui va s'afficher juste devant vous. Donc, il y a deux questions qui sont très simples. Donc, avez-vous l'habitude de travailler avec des réceptifs ? Donc, vous répondez par oui ou par non en direct. Et ensuite, si oui, comment faites-vous pour les trouver ? Ça nous intéresse, en fait, de savoir si vous utilisez déjà des moyens pour trouver des réceptifs et comment nous, on peut vous accompagner pour vous offrir des solutions complémentaires. Et voilà, je vois que vous répondez. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre à ce sondage. Et ensuite, je vais publier les résultats. Et on va voir un petit peu ce que vous avez répondu. Alors, je vous laisse encore trois, quatre secondes. Bonjour Lucie, bonjour Arthur, bienvenue, merci d'être là. Allez, je vais couper dans quelques minutes, dans quelques secondes plutôt. Allez, je termine le vote et on regarde tout ça. Alors, pour la première question, donc, avez-vous l'habitude de travailler avec des réceptifs ? Vous êtes en majorité à avoir cette habitude, donc à 57% de oui et 42% de non. Bon, ça tombe bien parce que ça va être l'occasion pour vous de découvrir un peu Together et les solutions complémentaires que l'on peut vous apporter dans votre travail avec les réceptifs. Et alors, au niveau des outils que vous utilisez pour les trouver, on est à 66% via les salons. Bon, on vous rejoint totalement, c'est quand même plus sympa de rencontrer son partenaire en chair et en os pour la confiance dans la relation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on propose aussi chez Together. Et aussi les recommandations, et bien oui, la confiance, rien ne remplace la confiance qu'on peut avoir dans son partenaire. Et effectivement, les recommandations sont essentielles. Alors, on va revenir sur la présentation. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous et sur votre façon de trouver les réceptifs, on va maintenant vous raconter la petite histoire de Together. Donc, pour vous raconter la naissance de Together, en fait, il faut d'abord vous parler des fondateurs que sont Fabrice et Thomas, qui baignent dans le monde du tourisme depuis près de 20 ans maintenant. Donc, ils ont commencé par créer et gérer des réceptifs en Amérique latine. Et l'un d'eux, donc Fabrice, a également créé un logiciel de gestion pour les réceptifs spécialisés dans le voyage sur mesure. Ce qu'ils ont constaté, c'est que d'un côté, il y avait des réceptifs, donc qui sont vraiment les experts du terrain. Et de l'autre côté, il y a vous, les agents de voyage, qui avez l'expertise de la connaissance et des besoins de vos clients. Donc, de là est née l'idée pour Fabrice et Thomas, d'aider vraiment les agents de voyage et les réceptifs à travailler ensemble de manière plus efficace. Cette idée, elle a été aussi renforcée par l'explosion du voyage à la carte, du voyage cousu main. Donc, Together, c'est donc une plateforme gratuite pour les agents de voyage qui les aide à entrer en contact et à travailler avec les réceptifs de qualité. Pour tout vous dire, ce sont en fait les réceptifs qui nous payent un abonnement annuel, donc qui payent un abonnement annuel à Together pour être référencés sur la plateforme. Donc, vous le verrez un peu plus tard, mais du coup, si vous êtes habitués à travailler avec des réceptifs en direct, Together ne prend donc pas de commission sur les voyages que vous faites avec eux. Si vous préférez notamment passer pour le paiement par un intermédiaire, dans ce cas-là, Together peut vous aider, mais Sarah y reviendra un peu plus tard dans la présentation. On vous a mis aussi quelques chiffres sur Together. Donc, c'est une société qui a été créée en 2016. La plateforme, elle, elle est opérationnelle depuis un peu plus d'un an. L'équipe Together, c'est neuf personnes en fait derrière les écrans qui travaillent l'arrache-pied pour vous rendre la vie plus facile. On a aujourd'hui plus de 1000 agents qui utilisent la plateforme. Il y a une très grande diversité en fait. Ça peut être des agences indépendantes, ça peut être des mini-réseaux d'agences. On a aussi quelques comités d'entreprises et aussi des gros réseaux d'agences qui nous ont fait confiance, puisqu'ils voulaient rapprocher encore plus leurs agences avec les réceptifs de notre réseau. On vous expliquera un peu plus tard aussi, mais on est en quelque sorte le Netflix du tourisme, puisqu'on organise des webinaires comme celui-ci. On y reviendra un peu plus tard. D'ailleurs, joyeux anniversaire Sarah, puisqu'on fait aujourd'hui notre 23e webinaire. Merci. À ce jour, ce qu'il est important de savoir aussi pour vous, c'est qu'il y a 86 réceptifs francophones qui sont référencés sur notre plateforme. et installés dans une cinquantaine de pays. Mais au fait, Sarah, tu peux nous dire comment on sélectionne les réceptifs ? Eh bien, bien sûr, Emma. Alors, en fait, nous savons que le succès de cette plateforme va reposer en majeure partie sur la qualité des réceptifs qu'on va vous proposer. C'est pourquoi on a mis en place différents critères qui nous sont très chers. Donc, en premier lieu, la relation avec les cofondateurs. Comme vous l'a expliqué Emma, Fabrice et Thomas qui ont cofondé la plateforme Together étaient auparavant fondateurs et gérants d'agences réceptives pendant 20 ans. Et donc, vous devez bien vous imaginer qu'au fil de ces 20 ans, ils ont rencontré des réceptifs sur des salons, etc. Et donc, le tout début, le réseau s'est formé de cette manière-là. Il y a eu le premier noyau. Ça a été vraiment les connaissances des cofondateurs. Ensuite, comme vous avez pu et comme vous, vous fonctionnez aussi, on marche sur le système de recommandation. C'est-à-dire que les réceptifs qui sont présents sur la plateforme nous vont recommander d'autres réceptifs. Et également, les agents de voyage qui vont à l'eau de la plateforme, eh bien, les cofondateurs nous écrivent, nous disent, « Ben voilà, moi, je travaille avec tel réceptif. Pour moi, il colle vraiment tout intérêt à venir sur votre plateforme. » Donc, on a vraiment commencé à fonctionner comme ça. Ensuite, bien sûr, on va demander au réceptif des documents qui certifient son existence, à savoir l'assurance responsabilité civile et une licence professionnelle, ainsi qu'un RIB, qui va au fait prouver que le réceptif a bien un compte bancaire dans le pays dans lequel il opère. Et on va demander également au réceptif trois recommandations de TO ou d'agents de voyage avec lesquelles ils travaillent depuis au moins un an. Et enfin, Together, en mars 2018, est passé Tour Opérator, ce qui signifie en fait qu'on est immatriculé chez Atou France, comme vous, et qu'on a une garantie financière à l'APST, ce qui vous donne en fait la possibilité d'utiliser la plateforme de deux manières différentes. Soit vous vous connectez et vous arrivez sur la plateforme et vous contactez le réceptif en direct et vous gérez en fait ensemble la relation commerciale et la transaction financière. Ou alors, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des réceptifs et vous voulez un petit peu sécuriser cette relation-là. Vous avez la possibilité en fait de payer Together, qui va en fait agir comme un tour opérateur. Et voilà, ça va vous permettre de sécuriser cette relation financière. si jamais ça peut arriver, qu'il y a un souci, quel réceptif, voilà, il y a un souci. Vous pouvez vous appuyer sur Together pour sécuriser. Alors, maintenant que vous avez un petit peu toutes les cartes en main, c'est le moment de voir, Emma, comment tout cela se concrétise. Absolument, Sarah. Donc, en fait, pour vous rappeler, la plateforme Together, elle est accessible qu'aux professionnelles du tourisme, mais elle n'est pas ouverte aux particuliers. Donc, pour y accéder, en fait, il faut nous faire une demande de login en remplissant un rapide questionnaire avec quelques questions, donc en nous précisant vos noms, prénoms, le nom de l'agence dans laquelle vous travaillez et votre adresse mail professionnel, ce qui nous permet à nous de vérifier, en fait, que vous êtes bien un professionnel du tourisme. Donc, lorsque vous recevez un mail de notre part vous confirmant votre inscription et votre création par tourisme, vous allez pouvoir utiliser, donc, la plateforme Together et ses différents outils. Donc, sur le site que vous voyez aujourd'hui, c'est, en fait, la première page lorsque vous rentrez après avoir montré votre login. Donc, on va vraiment se focaliser sur cinq outils aujourd'hui que sont la Connect Now, la part-elle d'offres, nos collections, les événements que nous organisons et la partie formation des agents de voyage avec nos webinaires, entre autres. Sarah, donc, elle veut vous présenter le premier outil. Alors, le premier outil, c'est la Connect Now. Vous pouvez, en fait, le prendre comme un manuaire de réceptif interactif. Tous les petits points orange, en fait, que vous voyez sur la carte représentent des réceptifs. Quand vous cliquez sur ces points orange, vous accédez directement à la fiche d'identité. Et, en fait, admettons, on va prendre un cas réel. Vous cherchez un réceptif au Costa Rica. Vous allez pouvoir zoomer sur le pays. Donc, vous avez deux façons de le faire. Soit vous utilisez la molette que vous avez sur votre souris pour zoomer, dézoomer sur la carte. Ou alors, vous avez, en fait, en haut à gauche, un petit plus, un petit moins qui va vous permettre, pareil, de vous déplacer sur la carte. Vous pouvez aussi uniquement faire apparaître les pays dans lesquels les réceptifs sont référenciés en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et donc, quand vous êtes sur le pays en question, vous cliquez, en fait, sur un des petites icônes orange. Et là, une fiche du réceptif va apparaître de manière, en fait, totalement transparente avec les différentes informations dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, Emma va vous en dire un petit peu plus. Voilà. Donc, comme vous l'indiquez, Sarah, une fois que vous cliquez sur un des points orange, vous avez la fiche d'identité du réceptif qui s'affiche. Donc, on vous a mis ici une copie écran de la fiche d'identité d'un réceptif. Ce qui est important pour vous de voir ici, c'est que tout le texte ici est cliquable et donc vous donne des informations qui vous permettent de vous décider si vous voulez contacter le réceptif ou pas. Donc, vous retrouvez, par exemple, une petite description de l'agence, de ses caractéristiques. Vous retrouvez aussi une petite biographie de la personne qui est référente sur la plateforme, des idées de circuit du réceptif. Il y a des vidéos aussi que le réceptif a mis à disposition et on le verra plus tard. Vous pouvez aussi retrouver sur cette fiche d'identité si le réceptif a fait un webinaire. Il y a aussi beaucoup d'informations sur la destination. Je vais vraiment focaliser sur cette slide quelques informations qui sont essentielles pour vous. Sur ce premier bandeau, en fait, lorsque vous cliquez sur les trois petits W, vous avez accès au site internet du réceptif. Très important aussi, puisqu'on se demande toujours s'ils dorment ou pas avant de les contacter, vous avez ici la ville où est situé le réceptif et l'heure actuelle de la ville. Vous pouvez également, sur cette fiche d'identité, contacter le réceptif. Donc, on verra, il y a une première manière de le faire ici en cliquant. Soit vous voulez prendre rendez-vous, soit vous voulez voir son email pour le contacter directement. Ce qu'il est intéressant de noter pour vous, c'est que si vous le contactez par mail directement, n'hésitez pas à lui dire que vous l'avez trouvé sur la plateforme Together, parce que c'est un peu un gage de confiance qui est très important pour votre communauté. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous sollicitez un réceptif, de laisser votre avis sur la plateforme. Donc, il vous suffit pour cela de cliquer sur « Donner votre avis » et vous pourrez laisser un commentaire factuel de trois lignes et attribuer une note de 1 à 5 étoiles sur différents critères que sont la créativité, la réactivité, la confiance et le rapport qualité-prix. Vous avez également, comme je vous le disais en préambule, la possibilité de contacter les réceptifs sous une autre forme, ce qui nous amène au deuxième outil, l'outil appel d'offres, que vous retrouvez dans l'onglet de la plateforme ici. Donc, en fait, l'onglet appel d'offres, ça vous permet d'envoyer votre demande de devis personnalisée en un clic à tous les réceptifs d'une seule et même destination. Donc là, par exemple, on vous a fait un exemple d'appel d'offres sur la Namibie, donc vous rentrez la destination ici. Ensuite, affichez à votre droite tous les réceptifs qui sont présents sur le pays et vous pourrez rentrer votre demande à gauche de l'écran. Si vous ne souhaitez pas que l'un des réceptifs reçoive votre appel d'offres, il vous suffit juste de décocher la case à gauche du cadre. Donc, voilà pour ce qui est de l'appel d'offres. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est lorsque vous envoyez l'appel d'offres, une fois que vous l'envoyez, il s'affichera en fait, il sera conservé sur votre écran à gauche dans l'onglet appel d'offres. Donc, voilà pour ce qui est de contacter les réceptifs together. On continue avec le troisième outil que Sarah va vous présenter, les collections. Alors, les collections. Alors, juste une seconde avant de vous parler des collections, je me permets de répondre rapidement à la question de Catherine. Donc, un seul réceptif par pays, non. On référence entre trois et quatre réceptifs par pays. L'idée, en fait, c'est de trouver une complémentarité dans l'offre de chacun de ces réceptifs. Ils vont être spécialisés sur la même estimation, mais ne vont pas forcément proposer le même type de produit, le même type de clientèle ou le même budget. L'idée, c'est que c'est le choix. Donc, voilà. La notre politique, trois à quatre réceptifs par pays maximum selon la destination. Et au niveau du prix de l'abonnement pour un réceptif, un réceptif pour être présent sur la plateforme paye un abonnement mensuel de 100 euros par mois. Donc, je reviens du coup aux collections. Alors, à la base, en fait, cet outil, il a été conçu pour que vous puissiez, à Jean de Voyage, avoir accès au départ garanti, au GIR des réceptifs. C'est pour ça qu'on va vous demander, comme vous voyez ici, dans un premier temps, de sélectionner une date de départ, une date de retour pour votre client. Et donc, en fait, une fois que vous avez fait ça, sur la droite, vous allez avoir un listing des différents départs garantis selon le réceptif qui vont s'afficher. Et quand vous allez cliquer sur un produit spécifique, vous allez atterrir sur deux choses. Sur la gauche, vous allez avoir, en fait, une carte où va se dessiner l'itinéraire du voyage, du client. Et sur la droite, vous allez avoir toutes les informations relatives au voyage. Donc, la possibilité d'inscrire votre client sur ce départ garanti, le carré par personne. Alors là, on ne vous a pas tout mis, mais vous verrez sur la plateforme, vous allez pouvoir descendre, scroller et de voir le descriptif du programme jour par jour, etc. Alors, en 2019, on a réfléchi à un petit peu agrémenter cet outil. On travaille actuellement avec les réceptifs sur des collections de voyages spécifiques. L'idée, c'est de produire, en partenariat avec les réceptifs, des voyages un petit peu originaux qui sortent des sentiers battus. Donc, je vous ai mis, en fait, trois exemples, mais il y en a plusieurs. Vous verrez, en 2019, ils seront directement sur la plateforme. Et donc, vous avez, par exemple, thématique Fiesta au bout du monde qui va tourner, en fait, autour d'un événement dans un pays. Ça va pouvoir être le carnaval de Rio au Brésil, le nouvel an chinois en Chine. Et voilà. Ensuite, chasse au trésor, ça va plutôt s'adresser à des familles, à une petite famille. L'idée, c'est que le voyage, pareil, tourne autour d'une chasse au trésor, d'un jeu. Vos clients vont recevoir une semaine avant leur départ un courrier. Les invitants, par exemple, là, poursuivent les traces du pirate Francis Drake au Costa Rica. Et enfin, dernière thématique, dernier exemple, j'ai dormi chez vous. Ça va, en fait, être du tourisme un peu communautaire, où 50% du voyage va se dérouler en hébergement chez l'habitant ou avec des activités avec les locaux, etc. Donc, ces collections, aujourd'hui, les réceptifs de la plateforme nous les envoient. Et comme je vous l'ai dit, elles seront en ligne et disponibles à la réservation pour vos clients en 2019, à la fois en voyage sur mesure. Vous aurez une trame, en fait, dessinée que vous allez pouvoir modifier en partenariat avec le réceptif en départ garanti, pour afin qu'on puisse s'adapter aux besoins de tous vos clients. Donc, on a vu ensemble comment se connecter aux réceptifs, comment accéder à leurs produits. Maintenant, je vais laisser Emma vous parler d'un outil que vous devez certainement connaître. Absolument, puisqu'en fait, pour le quatrième outil, on a décidé de vous parler de tout ce qu'on met en place pour vous former, vous, les agents de voyage et pour surtout aussi partager la connaissance terrain de nos réceptifs membres. Cela, bien sûr, dans le but de vous aider à mieux vendre les destinations auprès de vos clients. Donc, pour cela, il y a plusieurs moyens. Vous les connaissez sans doute déjà. Il y a les webinaires que l'on organise. Donc, un webinaire comme celui-ci, une fois par semaine. Sauf qu'à notre place, ce sont les réceptifs qui vous présentent leur destination et des thématiques aussi peut-être un peu plus particulières, comme par exemple le dernier webinaire qui a été axé sur le voyage au Pérou chez l'habitant. Donc, soit vous êtes disponible, en fait, au créneau de ce webinaire et dans ce cas-là, il suffit juste de vous inscrire au webinaire et vous recevrez un lien juste avant que le webinaire commence pour rentrer dans la salle du webinaire. Soit vous pourrez aussi à la fin, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est l'échange avec la réceptive à la fin. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous avez en direct. Donc, soit malheureusement pour vous, vous avez loupé la séance. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de revoir le webinaire soit dans l'onglet « Webinaire » de la plateforme, soit sur notre chaîne YouTube où vous pouvez d'ailleurs, si vous cherchez, par exemple, vous avez un rendez-vous client et vous souhaitez actualiser vos connaissances sur une destination, il vous suffit juste de cliquer sur le moteur de recherche de notre chaîne YouTube, de taper le nom du pays pour voir les webinaires que nous avons faits sur cette destination. Voilà pour les webinaires. On met aussi beaucoup de contenu à travers notre newsletter que vous devez recevoir deux fois par mois et notre blog. Donc, on vous partage entre autres des articles de fond sur le tourisme. On fait également aussi des portraits pour vous raconter le parcours de nos réceptifs qui sont de vrais aventuriers, vous le verrez. Et aussi, pour vous donner une nouvelle idée à évoquer avec vos clients, on vous partage les récits de reconnaissance terrain de nos réceptifs membres. Quoi d'autre ? Oui, on est aussi présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au courant de tout le contenu que nous diffusons. Bon, Sarah, dis-moi, le vircule, c'est bien, mais ce qui nous définit aussi chez Together, c'est qu'on aime mettre en contact ces gens. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les événements qu'on organise ? Mais bien sûr. Alors, comme vous pouvez lire, la technologie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai, ça ne va pas remplacer le contact humain que vous allez pouvoir avoir avec vos partenaires. Et en fait, on organise du coup deux événements phares dans l'année. Donc, la première, entre septembre et octobre, on organise la caravane des réceptifs. L'objectif, c'est que les réceptifs viennent faire leur promotion en France dans les agences, donc viennent avoir trois rencontres. En général, c'est sur quatre semaines. Cette année, on était plutôt dans l'ouest de la France. On a fait Angers, Nantes, Rennes, Tours. Donc, voilà, l'année prochaine, on choisira certainement une autre période. date en Belgique, certainement, peut-être l'année dernière, on ira en Belgique. On y est allé, Nantes, mais certainement, on ira. Et on organise aussi des petits-déj. Donc, à l'occasion de l'IFTM Top Reza, qui se dévoile à Paris fin septembre, l'idée, c'est qu'on privatise un lieu juste en face du salon pour que vous puissiez venir à notre rencontre et venir rencontrer les réceptifs. Donc, on vous accueille autour d'un petit-déj. Il y a des réceptifs qui sont présents. Et chaque réceptive a son propre poste. Et donc, ça vous permet d'aller aussi, vos partenaires, si vous travaillez déjà avec certains réceptifs de notre plateforme, ou alors d'aller découvrir de nouveaux partenaires dans une ambiance chaleureuse. Et enfin, on organise aussi des événements ponctuels, comme on l'a fait avec Prêt à partir. D'ailleurs, bonjour aux agents Prêt à partir qui sont avec nous aujourd'hui. Et merci d'être là. Et donc, voilà, si vous organisez des événements avec vos adhérents, vous faites partie d'un réseau, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que des réceptifs prennent part. C'est des choses qu'on propose, c'est des choses qu'on a faites aux universités Prêt à partir en octobre. Et voilà, il y avait 20 réceptifs qui étaient présents. Donc, c'était très sympa. Alors, voilà pour les cinq outils incontournables qu'on vous a présentés aujourd'hui avec Emma. Du coup, je vais te laisser, Emma, faire un petit régime de tout ce qu'on a dit. Donc, si on résume un peu cette présentation, il faut retenir que Together, c'est une boîte à outils qui est à votre disposition et qui vous permet de répondre à différents besoins. Donc, ces différents besoins sont les suivants. Donc, ça vous permet de trouver des réceptifs de qualité, de consulter leurs produits avec l'outil Connect Now et l'onglet Collection. Ça vous permet de gagner du temps aussi dans vos demandes de vie personnalisées avec l'appel d'offres, puisque vous pouvez faire parvenir votre demande à plusieurs réceptifs en même temps d'une seule destination. Ça vous permet aussi de vous former ou d'actualiser vos connaissances sur les différentes destinations que vous vendez à vos clients, que ce soit avec nos webinaires, avec la newsletter ou avec notre blog. Et vous pouvez également rencontrer les réceptifs du bout du monde lors des événements que nous organisons tout au long de l'année en France et aussi en Belgique alors. Donc, voilà. Et une dernière chose, on voulait vous dire également qu'on fait, en fait, évoluer la plateforme constamment. Et si vous avez des besoins, des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous les partager. L'objectif, c'est que ce soit des outils qui vous servent au quotidien et donc, voilà, qui soient au plus proche de vos besoins. Et donc, Tougeasar fonctionne aussi beaucoup sur le bouche-à-oreille. Donc, ne soyez pas égoïste et n'hésitez pas à recommander Tougeasar auprès de vos collègues et confrères. Et alors, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore votre login sur la plateforme, vous avez normalement un bandeau bleu juste en haut de votre écran qui s'affiche. Et si vous cliquez sur le petit bouton rouge, ça va vous directement vous rediriger vers le formulaire pour faire votre demande de login. Et Emma, ici présente, vous assistera dans la mise en place de tout ça. Écoutez, on vous remercie vraiment de votre présence. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est la fin du voyage. Merci à tous. Merci Nathalie. Merci aussi. Merci Steve. On espère qu'on a été clairs et n'hésitez pas, si ça n'a pas été le cas, de revenir vers nous. N'hésitez pas à contacter Emma. vous avez son adresse e-mail jusque-là. Jusque-là, pardon. Pas de questions ? On va attendre juste quelques secondes pour voir s'il y a des questions et sinon, on va vous laisser retourner à vos occupations. Merci, c'était très clair. On commence ainsi en tant que réceptif. Envoyez-nous un mail. Je vais vous mettre mon mail à moi et on voit ça ensemble. Voilà. Bon, apparemment, pas de questions. J'imagine que ça veut dire qu'on a été clairs. En tout cas, c'est clair à nous contacter et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et de très belles fêtes de Noël qui arrivent rapidement. Pas de questions ? Dernier mot ? Pas de questions ? Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.